bonjour à tous bienvenue c'était angie j'espère que vous allez bien je vous retrouve avec plaisir pour les énergies du lundi 30 septembre j'espère que vous avez passé un bon week end que vous en avez profité de vos proches pour vous reposer pour poser vos intentions aussi vos objectifs avec cette nouvelle lune qu'on a eu samedi j'espère que voilà que vous êtes frais que vous êtes dispo que vous êtes motivé pour ce pour cette semaine qui commence on termine au mois de septembre on attaque le mois d'octobre d'ailleurs je vous invite si vous n'avez pas déjà fait à regarder votre votre guidance pour le mois d'octobre par signe astrologique vous pouvez regarder pour votre signe solaire le signe lunaire votre ascendant également voilà je vous laisse découvrir tout ça vous avez toutes les infos en barre d'infos vous pouvez également me contacter si vous souhaitez un tirage personnalisé pour avoir une vue plus claire d'une situation tout simplement pour pour voir un petit peu ce que l'univers vous réserve pour les mois prochains voilà alors comme d'habitude pour les énergies du jour je voulais choisir entre les trois tas dont vous avez le tas numéro 1 le numéro 2 ou le numéro 3 poser une question poser une intention ou bien suivez simplement votre intuition allez avec le vent avec la pluie qu'on a dehors c'est parti on va regarder tout de suite le tas numéro 1 on a un véritable temps d'automne aujourd'hui alors pour vous pour ce lundi le petit message des animaux vous serez accompagné du bison je sais reconnaître l'abondance dans ma vie je remercie pour ce que j'ai reçu donc là on va vous parler aujourd'hui d'avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez déjà et de rester dans ce sentiment justement d'abondance pour ne pas nourrir le manque un rester vraiment dans des énergies positives d'abondance soyez soyez comment dire ayez de la gratitude voilà soyez heureux de tout ce que vous pouvez déjà avoir c'est important de remercier aussi la vie remercier les gens aussi n'hésitez pas être vraiment dans ce dans ce de ce sentiment là de gratitude cultiver cultiver là alors avec l'oracle d'âme à âme je vous montre la carte vous avez la carte la vérité du coeur une très belle carte qui va nous parler d'écouter son coeur d'écouter la vérité que vous dit votre coeur cette vérité qu'est ce que c'est cette vérité c'est la réponse à la question qu'est ce que je veux vraiment dans ma vie qu'est ce que je veux construire qu'est ce que je veux voir apparaître qu'est ce que j'ai envie d'être enfin enfin qui j'ai envie d'être vraiment et là c'est peut-être une question que vous allez vous poser ce lundi qui suis-je où est ce que j'ai envie d'aller qu'est ce que j'ai envie de faire de ma vie c'est vraiment une carte de sincérité une carte de sagesse aussi on a appris de ses experts de ses expériences on a appris de ses erreurs c'est une carte qui accompagne un petit peu le bilan le renouveau de cette nouvelle lune aussi c'est une libération aussi de ses émotions de ses pensées de tout ce qui nous bloque tout ce qui nous empêche finalement de nous révéler à nous mêmes d'être nous mêmes ça c'est important c'est vraiment une belle carte à nous dit vraiment d'écouter son coeur est pas le mental et ça souvent on laisse on laisse le mental contrôler notre vie on a du mal quand même assurer à ceux à se reconnecter à soi son coeur qu'est ce que j'aimerais qu'est ce qui vibre en moi on fait tomber les masques ont fait tomber son masque surtout celui que celui que l'on se met en société celui que l'on se met parce que le mental nous impose ses croyances ses pensées dans s'en libère qu'est ce que je veux vraiment qu'est ce qui me rendrait heureux comment je m'imagine qu'est ce qui fait vibrer mon coeur c'est quoi mon essence voilà avec cette carte c'est vraiment suivre son coeur peu importe ce que vous devez faire aujourd'hui enfin en tout cas le lundi c'est ça c'est écouter votre coeur qu'est ce qui vibre en vous on va regarder les autres cartes alors on a l'élévation le lion deux belles cartes et là aussi deux belles cartes avec le normand on a le renard et le lys alors là on va nous parler de réussite professionnelle de récompense donc peut-être que certains vont obtenir le job de leur rêve vont obtenir leur examen une augmentation ça peut être un changement de poste la formation qu'ils voulaient vous voyez il ya cette idée de réussir dans son travail de recevoir les lauriers en quelque sens on vous offre quelque chose c'est une récompense ça peut vouloir dire aussi que vous allez vous sentir bien là où vous êtes peut-être que certains ont justement mis en place des changements au niveau de leurs activités au niveau du domaine professionnel et vous allez vous sentir à votre place que vous allez vous sentir bien avec la carte de l'élévation on nous dit qu'effectivement il ya une récompense il ya une situation qui s'améliore vous êtes en train de gravir petit à petit voyez ces petites marches pour arriver au sommet on arrive vraiment là haut à la réussite à la victoire c'est vraiment de très très belles cartes il ya une c'est une promotion c'est une augmentation c'est un entretien qui se termine par un contrat d'embauche au niveau affectif ben voilà c'est une relation qui grandit c'est un amour qui grandit dans une histoire qu'on est en train de construire vraiment on est reconnecté à soi on est reconnecté à son coeur peu importe que ce soit le domaine financier parce que là ça peut aussi nous parler de de récompenses en termes d'argent ça peut être une carte d'abondance peut-être que vous attendez vous allez recevoir une effectivement une somme d'argent ça ça nous parle vraiment de construire de construire quelque chose de solide quelque chose de qui nous élève qui nous qui nous tire vers le haut c'est quelque chose qui nous tient à coeur c'est une belle histoire d'amour c'est ça peut être un enfant ça peut être un projet c'est quelque chose de très fort à l'élévation c'est vraiment une très très belle carte là avec la carte du lion et bien le lion c'est la force et l'ambition vous allez briller vous aurez beaucoup d'audace beaucoup dans de force de confiance en vous c'est une carte de confiance et d'ambition donc si vous avez effectivement des projets à défendre là on vous dit vous serez combatif comme le lion vous allez tout déchirer vous allez vraiment réussir c'est vraiment vous allez briller on va vous remarquer c'est vraiment une très très belle carte c'est ces deux cartes là ensemble si vous voulez l'élévation et le lion ça nous dit qu'aujourd'hui vous allez vraiment briller si vous avez quelque chose d'important aujourd'hui vous allez vers la réussite donc ça peut être aussi bien au niveau sentimental que professionnel d'ailleurs au niveau sentimental ces deux cartes là ça peut vouloir dire aussi que si si vous êtes en couple que ce soit depuis longtemps ou que ce soit tout récent vous allez tout faire pour préserver votre concombe pour prendre soin justement de cet amour tout faire pour si vous voulez c'est un petit peu le dicton pour vivre heureux vivons caché c'est un petit peu ça c'est mettre à l'abri sous une bulle précieuse tout ce que vous avez construit aussi il ya un petit peu cette idée là en tout cas c'est une belle harmonie pour vous une belle journée pleine d'harmonie pleine de récompense de réussite vous serez ambitieux vous serez audacieux vous allez briller vous allez retrouver vous reconnecter à à vous même je pense et c'est pour ça que vous allez vous sentir bien aussi pour ça qu'il ya la réussite parce que tout ce qui est fait avec le coeur tout ce qui est fait avec amour de toute façon ça ne peut que réussir donc c'est vraiment une très très belle journée pour vous aujourd'hui je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter vous allez vraiment avoir la maîtrise de votre de vos capacités vous allez être performant vous allez être en pleine forme il y aura de belles opportunités pour vous de réussite d'harmonie au sein du au sein des couples vous allez prendre soin de votre amoureux prendre soin de votre famille vous allez au niveau professionnel c'est très positif au niveau financier également vous allez être à l'écoute de votre coeur peut dire de plus un très très bon lundi à vous tous une très belle journée je vous remercie pour tous vos likes vous partager vos abonnements et je vous dis à très bientôt merci beaucoup alors si vous avez choisi le tas numéro 2 alors voici aux cartes alors on commence avec le petit message des animaux malgré mes blessures j'ouvre mon coeur à l'amour et à l'amitié j'ose aller à la rencontre des autres donc ne fermez pas votre coeur quoi qu'il arrive restez ouvert restez généreux restez dans la dans la dans l'amour voilà rester dans l'amour ne cultivez pas la haine et la rancœur on va regarder un petit peu avec les autres cartes alors avec l'oracle dame à âme vous avez le souffle du messager une très très belle carte voyez on vous apporte une plume on vous apporte un message peut-être que vous attendez un coup de fil un appel un courrier des nouvelles de quelqu'un ça nous dit qu'effectivement vous allez recevoir des nouvelles peut-être un verdict juridique pour certains ou bien en rapport avec avec un travail en tout cas vous attendez des nouvelles vous allez recevoir effectivement des informations des informations peuvent venir à vous peut-être une personne également ça peut venir directement d'une personne en tout cas cette carte elle vous met en garde elle vous dit attention aujourd'hui le dialogue sera peut-être compliqué il faudra faire attention à mettre son orgueil mal placé dans sa poche peut-être pour certains cette carte elle nous parle des aussi des échanges qui doivent rester vraiment harmonieux donc à nous dit attention soyez dans la tolérance soyez dans la flexibilité et dans le respect de l'autre voilà donc des messages des échanges attention à notre façon de communiquer restons vraiment dans l'échange constructif dans le respect de l'autre alors là on a la solitude la balance ah oui alors on a le fouet et l'encre avec le petit le normand qui vont effectivement nous parler de tensions de disputes de conflits donc effectivement il y aura des tensions il y aura des conflits soit au niveau du travail soit au niveau de du foyer de la famille du couple on nous dit attention faites attention à votre façon de communiquer soyez dans le respect soyez dans l'écoute là on va nous on va faire attention effectivement à entendre à écouter surtout ce que l'autre à nous dire c'est important notre façon de communiquer va être importante on nous demande de mettre de l'eau dans notre vin de rester vraiment voilà de s'adapter et de ne pas être dans dans les combats d'ego c'est exactement ça vraiment pour certains c'est le dénouement d'une situation je pense que certains attendent des réponses au niveau juridique là on attend un verdict pour certains ça risque d'être un petit peu conflictuel ça ne sera pas forcément votre faveur ou en tout cas il y aura des il y aura de la tension il y aura des tensions il y aura des disputes ouais parce que la carte de la balance elle nous parle vraiment de ça vous êtes à la recherche d'une harmonie vous êtes en train d'essayer de retrouver un des il ya une situation qui est déséquilibrée c'est soit au niveau du travail peut-être avec un employeur ou avec des collègues ou bien c'est à la maison que ça se passe voilà plutôt difficilement le lien dialogue qui est rompu il ya la communication qui est effectivement passe mal là on nous dit avec la solitude qu'effectivement il ya un repli sur soi on est peut-être qu'on s'isole trop aussi un peut-être qu'on a besoin aussi d'exprimer ce qu'on le ressent et peut-être que c'est ça qui crée les disputes parce qu'on ne dit pas c'est ce que l'on pense pas c'est ce que l'on ressent ou alors pas de manière comment dire pas de manière assez assez habile assez douce en fait le message ne passe pas on n'arrive pas à se comprendre il ya peut-être de ça aussi ça peut nous parler aussi de problème de justice donc attention aussi avec ces cartes là à bien respecter la loi c'est important ne fait pas les choses n'importe comment faites attention à vous oui en tout cas oui avec avec ces cartes là là on nous dit vraiment il faut faire des gros promis parce qu'il ya une situation qui est conflictuelle à la maison ou au travail ou en lien avec avec la justice il faut faire des compromis il faut mettre de l'eau dans son vin il faut faire les choses correctement de façon légale et il va falloir amorcer un dialogue une discussion qui soit constructrice pour que chacune des parties puissent puissent trouver une conner son équilibre en fait là parce que là je sens que c'est bloqué il ya une situation qui est bloqué donc soyez vraiment comme on est un diplomate écoutez ce que l'autre à dire il ya des compromis à des concessions à faire pour retrouver une harmonie mais dans tous les de tous les cas c'est possible et de toute façon ça va venir à vous parce que il faut absolument il faudra absolument y travailler résoudre cette situation compliquée parce que là on ressent vraiment beaucoup de violence beaucoup de beaucoup de stress c'est quand même aller à comme assez forte cette carte du fouet donc vous allez travailler à ça en ce lundi à résoudre cette situation un petit peu compliqué peut-être que pour certains ça peut aller jusqu'à la jusqu'en justice c'est ce qu'on nous dit en tout cas voilà vous allez recevoir des messages par rapport à ça il y aura des échanges à avoir restez dans la tolérance dans le respect de l'autre faites les choses de manière légale mettez de l'eau dans votre vin peut-être qu'il faudra faire des concessions ou le dos rond quelques temps le temps que la situation s'améliore en tout cas voilà ne restez pas bloqués ne restez pas muets et sourds face à ce que l'autre à vous dire et attend de vous aussi voilà essayez de résoudre ça de retrouver cet équilibre et cette harmonie qui fait défaut dans une situation donc voilà pour vous aujourd'hui je vous souhaite bon courage passez un bon lundi n'hésitez pas à liker et à commenter si ça vous parle je vous retrouve très vite dans une autre vidéo merci beaucoup à bientôt au revoir alors si vous avez choisi le tas numéro 3 voici vos cartes vous avez le papillon des changements profonds sont à l'oeuvre dans ma vie je les accompagne avec curiosité et légèreté donc là on est encore dans les énergies de la nouvelle lune il y a des changements qui s'opèrent donc on va les accueillir en ces débuts de semaine on va regarder un petit peu les autres cartes ah oui l'audace de l'action regardez un petit peu là on a l'audace de l'action pour ce lundi donc on a la force de l'ours on a la mobilité l'action des chevaux au galop donc là vous allez vraiment mettre le paquet aujourd'hui vous allez vraiment faire avancer les choses vous allez avoir de l'audace avoir de la force de l'ambition du courage beaucoup d'énergie beaucoup de confiance en vous aussi il y a une situation qui va avancer vous allez pouvoir mettre en place quelque chose avec force et audace ça va bouger pour vous vous avez la forme alors on va regarder les autres cartes waouh vous avez le coeur alors on a le coeur, l'anneau ah oui Jupiter et les gémeaux d'accord bon bah c'est une très très bonne journée ça pour vous d'accord alors avec le coeur et l'anneau on va nous parler effectivement d'engagement peut-être de signature de contrat en tout cas de construction de quelque chose qui vous tient à coeur donc ça peut être une union une union qui grandit étape après étape une union qui se renforce dans un couple voilà quelque chose de très constructif au niveau sentimental peut-être que vous allez décider de vous marier ou d'habiter ensemble tout simplement le fait que vous sentez qu'entre vous deux ça grandit petit jour après jour en quelque sorte de plus en plus proche de plus en plus d'amour vous aurez envie aussi de prendre soin de votre couple de votre union peut-être aussi de votre foyer en tout cas il y a beaucoup de tendresse et d'amour dans votre jeu peut-être que ça concerne aussi votre travail ou une situation familiale peut-être que ça nous dit qu'effectivement vous allez tout mettre mettre tout votre coeur toute votre votre passion pour un projet donc ça peut être un projet pour une maison par exemple construire une maison l'achat d'une maison ça peut nous parler aussi de comment dire de mettre tout son coeur dans un travail un travail pour lequel vous allez signer vous allez vous engager avec les collaborateurs peut-être que vous allez faire des démarches administratives pour vous lancer dans quelque chose qui vous passionne en tout cas vous allez mettre tout votre coeur toute votre force toute votre ambition dans un projet et pour moi il y a des signatures il y a des engagements ça prend forme là c'est vraiment concret on construit on s'entoure aussi on s'entoure on s'associe et on reste pas tout seul aujourd'hui il y a vraiment cette énergie là d'aller vers les autres de construire avec d'autres personnes et d'ailleurs on a la carte du gémeaux qui nous parle de communication d'avoir vraiment des dons pour justement pour négocier pour aller vers les autres tout simplement le gémeaux il a un talent d'orateur il a beaucoup de facilité pour justement argumenter pour s'expliquer, pour se défendre pour tout ce qui est en lien avec les échanges donc aujourd'hui ce sera une belle journée pour résoudre des situations compliquées pour passer des entretiens, pour passer des oraux il y a vraiment cette idée avec le gémeaux d'aller vers les autres de savoir parler, de savoir communiquer et de savoir se sortir des situations compliquées finalement en négociant, en s'expliquant cette carte du gémeaux elle rappelle aussi que de toute façon la communication c'est la base de toute relation saine que ce soit dans le couple ou au niveau professionnel de toute façon Jupiter c'est une carte de chance, d'épanouissement de joie de vivre, c'est la victoire c'est la générosité aussi donc associé aux gémeaux vous allez être ça fait écho à la carte du coeur vous allez être dans cette essence là de générosité, de joie de vivre envie de partager envie de communiquer aussi avec sa famille avec son chéri, avec ses amis on aura envie peut-être d'inviter du monde aussi de profiter des autres en tout cas c'est vraiment très très positif pour moi soit c'est au niveau amoureux vous allez vraiment sentir que votre relation elle évolue de manière très épanouissante il y a vraiment de bons moments à deux des échanges peut-être téléphoniques ou un tête-à-tête pourquoi pas ou bien c'est au niveau du travail ou effectivement vous sentez que quand vous mettez tout votre coeur dans un projet forcément ça réussit et ça c'est sûr dès qu'on met tout son coeur dans quelque chose quand quelque chose est fait avec amour avec passion ça ne peut que réussir donc là c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui mettez tout votre coeur dans un projet finalement que ce soit affectif ou professionnel ou pour autre chose pour le foyer voilà peu importe tout ce que vous allez entreprendre avec le coeur ça va aboutir sur quelque chose de très positif sur un épanouissement sur des engagements sur quelque chose de solide et pour moi voilà pour certains il y aura effectivement des signatures en tout cas on construit on va vers les autres on s'associe il y a vraiment cette idée-là d'engagement c'est vraiment un très très un très très beau jeu vous n'avez vraiment que que de bonnes cartes et puis surtout celle-ci là elle vous donne vraiment beaucoup de peps beaucoup de force pour ce lundi pour réussir tout ce que vous allez entreprendre donc voilà pour vous un excellent lundi en perspective je vous remercie pour tous vos commentaires pour vos abonnements pour vos partages merci beaucoup de me suivre j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir de vous avoir tout simplement voilà de vous avoir et vous êtes nombreux à être à être fidèle et ça me touche vraiment en plein coeur vraiment donc je vous remercie je vous retrouve très vite dans une autre vidéo à bientôt les amis